Bonjour à tous et bonjour Pitanovo, je m'appelle Léa Bordier, j'ai 31 ans et je suis réalisatrice sur internet depuis une petite dizaine d'années. Si je vous sollicite aujourd'hui, c'est parce que nous avons besoin de vous pour nous aider à produire mon documentaire sur l'avortement, IVG, le droit d'en parler. Dans mon travail, je me suis toujours intéressée à l'intimité des femmes. J'aime les faire témoigner, les mettre en avant, et j'ai réussi à créer une vraie communauté autour de mes projets. J'ai par exemple réalisé une série de vidéos sur le rapport au corps, qui est devenue une BD chez Delcourt, Cher Corps. J'ai créé un podcast sur les femmes et le rapport à l'amour, et j'ai aussi réalisé une série sur la vie des femmes après 60 ans. Comme souvent dans mes projets, je me suis inspirée de ma propre histoire, pour raconter celle des autres femmes. J'ai avorté à l'âge de 17 ans et j'ai mis plusieurs années avant d'en parler réellement autour de moi. Une dizaine d'années après, ça m'est revenu en pleine face, et j'ai cherché à comprendre pourquoi on avait le droit d'avorter, mais pas tant d'en parler. Pour développer ce projet, je me suis entourée de Mello Cotton Films, pour aller plus loin dans le travail de narration et me donner les moyens d'une production plus aboutie. Depuis plusieurs années, j'ai réussi à créer une solide confiance entre les femmes qui me suivent et moi. Et comme ça me tient à cœur de les faire participer, j'ai lancé un appel à témoignages sur mes réseaux sociaux et j'ai récolté plus d'une centaine de messages en à peine une heure. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que toutes les femmes qui vont participer à ce documentaire souhaitent aider les autres à travers le récit. Il y aura par exemple l'histoire de Camille, qui a vécu son avortement comme un douloureux secret. Elle était sous l'emprise de son copain de l'époque qui l'empêchait d'en parler, et craignait la réaction de ses parents catholiques qui l'ont finalement soutenue. Il y aura aussi par exemple l'histoire de Yuna, qui va parler ouvertement pour la première fois de ces deux avortements. Nous tournerons avec des jeunes femmes venues de toute la France, dans la région Haute-France, à Lille plus précisément. Si je fais appel à vous aujourd'hui, c'est parce que l'aide Haute-France Talent permettra de financer une particularité du film, les séquences d'animation du documentaire. J'ai choisi d'insérer des séquences animées sur ma voix off qui conduit le fil narratif du documentaire. Je vais donc lier aux images filmées en prise de vue réelle des illustrations animées qui vont me permettre de trouver un équilibre entre les témoignages, mon histoire personnelle et des éléments plus didactiques autour de l'IVG. Ce sera aussi l'occasion d'emmener certains propos parfois difficiles, avec douceur mais puissance, dans cette libération de la parole des femmes sur ce sujet qui est encore trop tabou. J'ai fait le choix de m'entourer l'illustratrice F. Gentilhomme, avec qui j'ai déjà travaillé sur ma bande dessinée Chercore, parce que nos univers se complètent parfaitement. Pour animer l'ensemble des illustrations, nous avons décidé de nous entourer du studio Tchac, implanté en Haute-France, dont le travail et la sensibilité corrèlent avec la ligne directrice du documentaire. A l'image, je suis accompagnée du chef opérateur Guillaume Duchemin, originaire des Haute-France, qui a une réelle expertise sensibilité et esthétique qui me parle beaucoup. L'aide permettra également d'être accompagnée d'une photographe, qui sera sur place pour capturer les coulisses du film, ce qui nous aidera beaucoup dans sa stratégie de diffusion. Pendant tout le tournage et toute la post-production du film, je partagerai les coulisses et l'avancée du documentaire sur mes réseaux sociaux, à travers des photos, des stories et des publications qui montreront chaque étape du film avant sa mise en ligne. Comme dans la continuité de mon travail, la diffusion de ce documentaire aura lieu sur la plateforme gratuite Slash et sur YouTube. J'espère vous avoir convaincu de la sincérité et de la grande motivation que j'ai autour de ce film, et je vous laisse avec le message des producteurs Théo et Lou. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonjour, je suis Lou. Bonjour, je suis Théo. Dernièrement, nous avons produit la première série pour la chaîne Arte sur TikTok, Bien en danse. Pour ce projet, nous avons travaillé avec une dizaine d'artistes influenceurs qui ont écrit et interprété cette série. Pour nous, travailler avec des créateurs venus du web, ça a toujours été une évidence. C'est extrêmement intéressant le lien renouvelé qu'il y a avec le public, avec sa communauté. Aujourd'hui, nous avons besoin des Hauts-de-France parce que nous voulons pour Léa Bordier un tournage et une post-production ambitieuse. Nous vous remercions pour votre attention et votre bienveillance.